Bienvenue à ceux qui sont sur Youtube aussi Parce qu'en fait là aujourd'hui c'est sur Saluez-vous les uns les autres Donc je salue les gens qui sont sur Youtube Vous comprenez ? Saluez-vous les uns les autres Et ce sera la série qui va La prédication qui va clôturer un peu La série de prédication sur les uns les autres Et je sais pas si vous sentez que dans Saluez-vous les uns les autres Il y a quelque chose qui est tellement proche De accueillez-vous les uns les autres Sur lequel on a parlé récemment C'était dans l'Épître aux Romains Chapitre 15 Accueillez-vous les uns les autres C'était comme le Christ vous a accueillis Pour la gloire de Dieu Et puis dans le saluez-vous les uns les autres Je sais pas qu'est-ce qu'on va trouver nouveau à dire Puisqu'on a déjà ce grand commandement Aimez-vous les uns les autres Mais je vous invite quand même à ce qu'on essaie de regarder Pourquoi il y a ce saluez-vous les uns les autres Si souvent dans le Nouveau Testament Quelque part Avec une injonction qui est souvent liée Embrassez-vous d'un saint baiser Et là En ce moment c'est tellement marrant de pouvoir réfléchir sur ça Donc on va le prendre d'abord dans l'Épître aux Romains Alors l'Épître aux Romains Chapitre 16 Verset 16 Ça s'affiche Saluez-vous les uns les autres En vous embrassant comme des frères et sœurs chrétiens Ça c'est le saint baiser vous voyez Comme des frères et sœurs chrétiens Toutes les églises du Christ vous envoient leur salutation C'est le dernier chapitre de l'Épître aux Romains Normalement Dans les dernières lignes d'une lettre Bon bah celui qui envoie la lettre Il salue tout le monde Et donc il dit Ben salut Germaine Tiffaine Et puis Alexandre Mais Et puis il dit moi Moi je vous salue Et puis là il dit Saluez-vous les uns les autres Embrassez-vous vous Vous-même Et je trouve que c'est quand même C'est quand même marrant Parce que Je sais pas comment vous finissez vos mails et tout Moi ça m'arrive Quand je suis avec des frères et sœurs de la communauté Ça m'arrive de terminer le mail Ou le texto Par bis fraternel Il y en a quand j'ai reçu ça de ma part Bisous bisous en Jésus Ouais vous avez déjà reçu ça Mais Je dis pas à la famille Je dis Je peux dire Bise Bise à ta femme Bise aux enfants Mais je dis pas Je dis pas simplement Embrassez-vous vous les uns les autres Quoi qu'on dit Embrasse ta femme Ou embrasse tes enfants pour moi Mais pour moi Pas comme une injonction Affaire Et donc du coup Paul Ici Il est pas simplement dans la transmission De ses salutations Mais il est dans un commandement Enfin un commandement Vous voyez ce que je veux dire Une exhortation Eh saluez-vous les uns les autres Faites-vous Faites-vous des baisers fraternels Et alors ça c'est Pierre Ça c'est Paul Mais on va le prendre aussi chez Pierre La première de Pierre En fait on trouve quand même Vraiment souvent Parce que c'est Quelque part c'est une convention d'écriture C'est une convention culturelle Mais pourquoi on le trouve Chez les auteurs chrétiens Saluez-vous tous En vous embrassant Avec amour Le mot c'est agapé Paix à vous tous Qui êtes unis dans le Christ C'est une convention littéraire Mais c'est une convention littéraire Que les apôtres Paul ou Pierre Ils vont sanctifier Vous voyez ils vont faire de la politesse Quelque chose qui peut être sanctifié pour Christ Bon il y a deux idées Que je veux partager avec vous ce matin C'est cette question de Comment la salutation Il faut la sanctifier Déjà la salutation dans l'église On peut dire que c'est quelque chose Qui devrait être normal Politesse culturelle de base On dit bonjour On dit au revoir Quelque chose de normal Mais en fait Ce qui est quand même rigolo C'est que Même en étant très littéraliste En fait Il y a un nombre de chrétiens Incalculable Qui disent Moi je suis rentré dans des églises Et en fait Il n'y a personne qui va dire bonjour Personne qui m'a salué Donc là on revient sur la même chose Que le Accueillez-vous les uns et les autres Mais Simplement se dire bonjour C'est quand même déjà bien Ensuite Comment on peut sanctifier ça C'est marrant Parce que Vu que les apôtres Les ont mis dans leurs épîtres On se dit Mais alors du coup On fait ça quand Est-ce que c'est quelque chose Qui est vraiment très 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 Religieux Spirituel Ou est-ce que c'est simplement De la politesse de base Et bien Ce qui est étonnant C'est qu'en fait Rapidement Dans des cultes chrétiens C'est devenu quelque chose Qu'on faisait pendant le culte Pendant le culte Pour dire en fait Le culte Ce n'est pas simplement Le fait de chanter De prier De lire la Bible En fait Que des frères et des sœurs Se disent bonjour Se saluent Avec amour En fait Ça fait partie du culte Qu'on doit à Dieu Et donc du coup On ne va pas remettre Le fait de se dire bonjour Avant le culte La cloche Ding 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 Hop c'est fini On arrête de dire bonjour Maintenant Oh là là On arrête Maintenant on passe Une chose sérieuse On prie Et puis à la fin On a re le droit De se dire bonjour Il y a des chrétiens Qui ont dit Non ça fait partie du culte Et du coup Dès le deuxième siècle Les amis Dès le deuxième siècle On ne sait pas Ce que Pierre et Paul Ont fait Mais dans le deuxième siècle Il y a un gars Qui s'appelle Justin Justin Martyr Donc c'est un Martyr de la foi chrétienne Quelqu'un qui a compté Vraiment pour le christianisme De l'antiquité Deuxième siècle Qui écrit dans ses textes Que ça fait partie De l'ordre du culte À un moment donné Il faut se dire bonjour Pendant le culte Ça fait partie du culte Qu'on doit au Seigneur C'est comme ça Qu'il y a encore Des cultes aujourd'hui Dans certaines formes Du christianisme Où il y a un moment On dit Allez Maintenant On se fait le baiser de paix On serre la main Etc Vous avez déjà vécu ça Alors Le truc c'est Ce moment là Qu'on vit dans le cadre Du culte chrétien De certains cultes chrétiens Toute la question c'est Est-ce que c'est Un moment qui est bon Ou qui n'est pas bien vécu Et la question c'est pas Est-ce qu'il faut faire Ou pas ce geste À un moment donné du culte C'est dans quel esprit Ça se fait Grosso modo Si tu es arrivé dans l'église Que personne ne t'a calculé Que quand tu pars Il n'y a personne Qui vient de chercher Mais qu'à un moment du culte Sur l'injonction du clair On vient te dire bonjour Tu te dis C'est chelou Ce geste est chelou Ce moment est gênant Et du coup Tu as un moment de Tiens je vais dire bonjour À l'étranger à gauche L'étranger à droite L'étranger devant L'étranger derrière Mais ce n'est pas suivi De cohérence Mais en fait Le problème n'est pas Le fait de faire le geste C'est en plein culte Le problème c'est que ce ne soit pas Suivi de coeur Avant et après Vous comprenez Du coup moi je me dis On peut le faire Ou on peut ne pas le faire On pourrait le faire Là en ce moment Vous n'avez pas envie De vous faire des bisous Mais on pourrait le faire Mais la question c'est vraiment Dans quel coeur on fait ça Et il faut que ce soit fait Tout le reste de la semaine Mais c'est comme tout le reste De ce qu'on fait au culte Parce que s'il y a un mec Qui dit Oui c'est hypocrite Parce qu'en fait On ne le fait pas Le reste de la semaine Bah oui mais du coup Tu n'as qu'à le faire Le reste de la semaine Tu n'es pas obligé De retirer l'élément Que tu critiques Sinon c'est comme lire la bible Tu dis C'est hypocrite Les mecs ils lisent la bible occulte Mais le reste de la semaine Je sais ils ne l'ont pas sortie Alors quoi On arrête la bible occulte C'est déjà ça Ou tu la prends le mardi Et le jeudi Voilà Donc du coup On met notre vie En cohérence Avec ce qu'on fait au culte Et on dit Je ne dis pas Non notre culte Il doit être cohérent Avec notre vie Vous voyez Il faut qu'on mette Notre vie en cohérence Avec notre culte C'est la base Donc du coup Saluez-vous les uns les autres En fait c'est vrai Ça fait vraiment partie De ce que Pierre Paul Les apôtres Ont considéraient Qu'ils faisaient partie du culte Et qu'ils honoraient Dieu Voilà Je voulais vraiment M'arrêter sur ce point là Alors Polithèse de base Ça c'est vraiment Le sens littéral du verset Il ne faut pas se moquer Du sens littéral Parce que C'est la base Le sens littéral La lettre C'est la base Après Il y a quelque chose Qui est donné en plus C'est Le fait que ce soit qualifié De saint baiser D'un baiser d'amour Saluez-vous saintement Alors du coup À part la question De l'hypocrisie Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire Parce que Franchement Mettre un adjectif Qualificatif Spirituel Sur la manière De dire bonjour Vous voyez Ça veut dire Qu'il y a quelque chose À regarder là Alors je me pose la question Et vous vous réfléchissez aussi Je ne sais pas À quoi vous pensez Bon moi J'ai pensé à deux choses J'ai pensé J'ai pensé au fait Que bah oui En fait il y avait quelque chose Que dans l'esprit On pouvait sublimer Par rapport à À qui on était Par rapport à ce qui se faisait Normalement Dans le monde Et du coup La salutation En fait Une salutation en église Dépourvue D'intérêt mondain C'est-à-dire On n'est pas simplement là Pour capter l'attention De quelqu'un On n'est pas là Pour faire quelque chose Qui soit Juste rituel Formel Mais arriver pour La mise en relation Avec quelqu'un Je me suis dit Tiens Il y a peut-être des gens Peurs des relations sociales Dans la vie Des gens pour qui C'est pas facile Et en fait Ce serait Ce serait énorme Que de trouver en église Un espace Où En fait Les relations sociales Sont faciles Où on peut y aller Où en fait Dire bonjour C'est quelque chose De normal Je sais qu'il y a Des endroits Où en fait On ne sait pas S'il faut dire bonjour Ou pas Moi ça ne m'arrive pas Quand je suis en forêt Par exemple Parfois je suis avec des frères En forêt Ils disent bonjour A tous les passants Mais qu'est-ce que tu lui dis bonjour Mais c'est gênant Pourquoi tu lui dis bonjour C'est comme ça que ça se fait Ok dans ta forêt Ça se fait comme ça Moi je ne sais jamais Je ne sais jamais Parce que j'ai Après Tu sais le mec Qui fait son footing Il est tout essoufflé Il est tout essoufflé Et il dit bonjour Bonsoir Tu l'étouffes Non mais je n'en sais rien Il y a des endroits Où tu ne sais pas trop À un moment donné À quel point Tu vas gêner les gens Ou tu vas les saouler Mais en église Ça devrait être juste On pourrait imaginer Que ce soit un lieu Où on n'est jamais gêné De se dire bonjour Et où le timide Ne se demande pas S'il a le droit De rentrer en relation Avec quelqu'un Qu'il ne connait pas Mais il peut y aller Ce serait énorme Puis dans la salutation Alors je me disais Mais qu'est-ce qui pourrait être Qu'est-ce qui pourrait être Malsain dans la salutation Je pense à des personnes Qui sont trop à l'aise Socialement Et pour qui le bonjour En fait C'est déjà une manière De ramener à soi Une manière de capter à soi Où tout dans le bonjour En fait Ramène à sa propre personne Et déjà Dans une forme de séduction En fait Et ça c'est vrai Qu'en église C'est grave Alors évidemment Dans les relations Avec une femme Très grave Si la manière D'aller saluer En fait C'est déjà La manière d'aller draguer Et d'aller Et d'aller imposer Quelque chose Mais en fait La séduction C'est pas qu'une question De rapport homme-femme C'est une question aussi De personnes Très très à l'aise Dans la salutation Dans le monde entier Au boulot Entre amis Et tout ça Qui utilisent Un pouvoir de séduction Pour ramener à son Et ça je pense Et ça je pense que ce serait Un genre de salutation Malsaine Et je pense que Dans la salutation Saine et sainte Dont nous parlent Les apôtres Il y a quelque chose Qui est dépourvu de ça Voilà C'est comme ça On sanctifie Une salutation Qui est de l'ordre De la culture commune On la sanctifie Parce qu'elle est dépourvue D'ambiguïté Je suis pas en train De capter un marché Je suis pas en train De séduire Je suis pas en train De te montrer Que moi je suis vraiment Le mec super sympa Je suis en train D'essayer de rentrer En relation Avec toi Pour la gloire de Dieu Je vous rappelle Ce verset de Romain 15 Accueillez-vous Les uns les autres Comme Christ vous a accueillis Pour la gloire de Dieu Et bah se saluer Les uns les autres C'est pareil C'est pas histoire De montrer que moi Je suis trop sympa Que moi je suis à l'aise Que tu peux venir vers moi Que ici c'est chez moi C'est moi qui t'accueille C'est moi qui te salue C'est une manière De rentrer en relation Maintenant Qu'est-ce qu'on fait exactement Qu'est-ce que veut dire Le Saint-Baiser Qu'est-ce que En fait Quel est le Quel est le code culturel De l'époque Qu'est-ce qu'on est Nous censés refaire Reproduire Embrasser C'est compliqué Parce qu'en fait On sait pas comment Les mecs de la Méditerranée D'il y a 2000 ans Exactement Ils s'embrassaient Parce que c'était Un bisou sur la bouche Un bisou sur la chambre Parce que les gars Ils collaient le front Comme on a Certains frères camerounais Qui tapent du front Maintenant On se tape les coudes Et de quoi parle Le Nouveau Testament En fait Je voudrais prendre Dans les évangiles Il y a plusieurs endroits Où on trouve des manières De s'embrasser Déjà il y a Judas Il a peut-être fait un bisou Sur la bouche de Jésus Mais alors C'était pas un bon baiser C'était pas un saint baiser Et puis il y a une autre histoire Où Jésus valorise à fond Le fait de s'embrasser Mais c'est une histoire compliquée Parce que là Il s'agit d'embrasser les pieds Si c'est ça qu'il faut refaire On va mettre ça en pratique Tout à l'heure Nous allons nous embrasser Les pieds les uns des autres Vous allez voir On va être une église sainte On va prendre Luc 7 44-45 En fait Luc 7 C'est l'histoire de Jésus Qui va chez Simon le pharisien Alors C'est compliqué Les invitations à l'époque Il faut qu'on fasse Parce qu'en fait Il rentre chez quelqu'un Et on a l'impression Qu'en fait Il est invité chez lui Donc on se dit Tiens ça va être sympa Ils vont dîner ensemble Ils vont partager Mais en fait C'est pas ça le but de l'invitation C'est ça qui est un peu ambigu Et puis c'est une maison Assez ouverte Parce que Jésus il va manger Jésus il va mettre là Mais il y a quand même Des gens qui sont pas Qui ont pas l'air invités explicitement Qui viennent Et qui rentrent dans la maison Du coup vous voyez C'est pas exactement Les mêmes maisons C'est pas les mêmes invitations Vous comprenez Et Simon celui qui invite N'est pas forcément Quelqu'un qui invite Avec tout son coeur Et tout Il y a une femme qui arrive Une femme pécheresse Alors la pécheresse Elle arrive Et puis elle se met A chialer au pied de Jésus A mouiller les pieds de Jésus Avec ses larmes A l'essuyer avec les cheveux Et à couvrir les pieds de Jésus De baisers Et Simon Et ses copains là Ils se regardent comme des dingues Et ils disent Mais qu'est-ce qu'il fait à lui Il se fait embrasser les pieds Les pieds par une pécheresse Et puis Jésus Il a checké là Il a vu Qu'il y avait un problème Chez Simon Il se tourne vers la femme Et il dit à Simon Tu vois cette femme Je suis entré dans ta maison Et tu ne m'as pas versé D'eau sur les pieds Mais elle Elle m'a mouillé les pieds Avec ses larmes Et elle a essuyé Avec ses cheveux Tu ne m'as pas embrassé Mais elle Depuis qu'elle est rentrée Elle m'embrasse Sans cesse Les pieds Et Jésus Pas gêné De se faire embrasser les pieds Et ça les amis Vous voyez Ça veut dire qu'en fait Quand c'est saint Quand c'est Pour la gloire de Dieu Quand il y a une relation Qui se passe Et bien en fait Jésus n'était pas gêné Il savait que c'était Pour lui Il a dû juger Que c'était clair Que c'était de l'adoration C'est fou hein Jusqu'où vous allez Si Dieu Si Dieu nous donne un code Et tout ça Jusqu'où vous allez Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Les films Les films Avec des slaves Des orthodoxes Barbus Plein de soupe dans la barbe Qui se font des bisous Sur la bouche Vous avez déjà vu Sur le truc Et si Dieu nous demande On va jusqu'où Voilà En fait c'est le code culturel Comment ça se passe Ce qui est intéressant Je trouve là dedans C'est que nous Si on se demande Jusqu'où Qu'est-ce que c'est Le baiser En fait On a Ces endroits Dans le Nouveau Testament Où quand même C'est très très dans le contact Très très dans le contact C'est clair Il y a Il y a le fait D'aller toucher les pieds D'aller embrasser les pieds Jésus lave les pieds de ses disciples Il y a quelque chose Qui est de l'ordre De cette transmission De cette communication De l'affection spirituelle Qui passe par le fait de toucher Le fait Le fait de s'embrasser De se prendre dans les bras Et en fait Je crois qu'il y a quelque chose Dans le Nouveau Testament Et on y est souvent ramené Au fait que Dieu a utilisé le corps Pour qu'on rentre En interaction les uns avec les autres Dieu est venu en Jésus de Nazareth Jésus est venu dans un corps humain Et qu'il y a quelque chose Qui est dit là-dedans En fait Qui dit notre création Notre constitution Parce que Vous voyez J'en prends un gros mot Mais Anthropologique On a un corps Et c'est avec ce corps Qu'on rentre en interaction Après comment ça va se passer Exactement Je ne sais pas Vous savez que Embrassez-vous d'un saint baiser Il y a une traduction anglaise Du 19ème Qui dit Serrez-vous la main C'est une traduction Pluritaine Serrez-vous la main Évidemment Ce n'est pas du tout littéral Pour le coup Mais Il a essayé Il a essayé De dire Qu'en fait Ce n'était pas exactement Qu'est-ce qu'on va faire Mais qu'il faut que la salutation Elle passe par quelque chose Qu'elle soit médiatisée Symbolisée Si vous voulez Le Nouveau Testament En tout cas Passe par Quelque chose Avec le corps Fort Parce que c'est le corps De Jésus de Nazareth Venu sur cette terre C'est comme ça Que ça se passe À quoi ça me fait penser Pour aujourd'hui Ça me fait penser Quand même À quelque chose d'important C'est Je crois que Bon Evidemment On a plein d'exemples Tiré Des exemples Du quotidien Les câlins Pour les enfants C'est important Un câlin Ça a un impact Sur un enfant Qui pleure Ça a un impact Sur la vitesse De son cœur Sur un enfant angoissé C'est incroyable Le câlin A de l'importance Pour les enfants C'est comme ça Que ça grandit Excusez-moi Mais le câlin A de l'importance Aussi pour les amoureux Il me semble Il me semble que ça passe Encore comme ça Voilà Et Il y a des choses Qui passent Avec la manière De se tenir On dit quand même Que les poignets de main Il y a des choses Qui se ressentent Dans les poignets de main On peut serrer la main Tout mollement On peut serrer la main Avec affection Avec force Et dans la manière De s'embrasser Il y a quelque chose Aussi qui se dit Il y a de la chaleur Qui passe C'est des choses On le ressent Et il y a plein D'éléments Qui nous disent Qu'en fait Des choses Doivent passer par là Moi j'ai été étonné De voir Dans des églises De cultures Où on m'avait dit Tu sais C'est des cultures On est très distant Personne se touche Etc Ah ouais Moi ce qui m'a fait marrer C'est que dans certaines cultures Où j'avais effectivement Vu qu'on était Très en distance On respectait vraiment Beaucoup de distance Et bien dans des moments Profonds de prière Dans l'esprit En fait Au contraire On était très très proche On se tenait très facilement Par les épaules On s'embrassait Etc Je me rappelle notamment De l'avenue des Coréens ici Les Coréens On était très polis À plein de moments Et puis Il y avait des moments De prière Où c'était très Très chaleureux Et très Et très en proximité Voilà Et simple Sans séduction Et sans Voilà Je partage tout ça Et C'était pas C'était pas prévu En fait Quand on a prévu La série Mais Vous voyez Je voudrais terminer Avec la question Sur la question du corps Avec la question du En ce moment Qu'est-ce qui se passe En ce moment On a les gestes barrières Tout ça Tout ça C'est des injonctions Nationales Avec des professionnels De la santé Donc Évidemment Il faut qu'on Tient ça Nous on a notre devoir D'exemplarité En tant que chrétien On en reste là Et On écoute Et chacun Son job Etc La seule chose Que je voudrais Pointer du doigt Qui est très importante Pour moi C'est Même dans la sagesse Païenne On relève L'importance De différentes choses Au niveau tactile Et au niveau du visage La question de la compréhension Du visage de l'autre Avec La manière De voir Le visage De quelqu'un d'autre Qui Qui est aussi Le reflet De notre humanité Et Aujourd'hui Avec Les masques Que nous avons Les gestes barrières Ça fait maintenant Quasiment six mois Qu'on est On est séparés Les uns des autres Par Par Ces injonctions Et du coup Par Le coronavirus Et vous voyez Quelque chose Qui je pense Est en train De se passer Dans le coeur Et dans la tête De certaines personnes C'est qu'en fait Il y a comme une espèce De Pour certaines personnes C'est rassurant Des personnes Qui Qui n'étaient pas forcément A l'aise Socialement Il y a des personnes Pour qui en fait Le masque Est plus pratique Il y a des personnes Pour qui les gestes barrières Sont plus pratiques Que de se saluer Les uns les autres Il y a des personnes Pour qui Les distances sociales Et les mesures De précaution C'est plus pratique De regarder son culte Sur Youtube C'est plus simple D'être dans un canapé Crois-t-il Et en fait Je voudrais dire Que On est dans une période Très particulière Très exceptionnelle Mais que En fait S'il y a Toutes ces injonctions Au coeur du Nouveau Testament C'est qu'elles sont Importantes pour vivre Et qu'il faut Qu'on vive Cette période En pleurant Sur ce que nous avons perdu Et en espérant Vraiment Sincèrement Le retrouver Il ne faut pas Qu'on se dise Oui finalement Ça se vit très bien Cette période Non non Ce n'est pas Ça se vit très bien On est en train On est en train d'avoir Des pertes Assez importantes Dans le relationnel On est en train De perdre des choses Dans la relation Entre frères et sœurs Il y a des trucs là Qui commencent à coûter On le fait Parce que c'est important Mais on doit Faire très très attention A ne pas les perdre Gratuitement A ne pas perdre Ces choses fraternelles A ne pas perdre Cette communion Qui passait aussi Par une manière De se saluer Une manière De rentrer en contact Une manière De manger ensemble Etc On ne doit pas perdre Tout ça Sans frais Sans s'en rendre compte C'est hyper important C'est au cœur De ce que Le Nouveau Testament Décrit Comme en fait L'anthropologie Entre frères et sœurs Les frères et les sœurs Passent du temps ensemble Et ont une proximité Ensemble Voilà Je voulais Je voulais aller Jusqu'là Dans la salutation Le saint baiser Etc Pour dire Où on va aller Nous Les prochains temps Nous On en reste Évidemment Évidemment Aux gestes barrières Aux masques Pendant qu'on voit Tant que les autorités Nous le demandent Mais Que dans notre cœur On ne soit pas Mis à distance Les distances Elles sont physiques Elles sont légales C'est les injonctions Mais je prie vraiment Pour que dans notre cœur Il n'y ait pas Une habituation Aux distances sociales Aux distances physiques Qu'on ne commence pas A regarder le visage De l'autre Comme le visage Qui est porteur De crachats de mort Vous voyez ce que je veux dire Le visage de celui Qui est plein De gouttelettes dangereuses Qu'on n'en vienne pas A considérer Que l'autre En fait C'est quelque part Une menace Si je le vois physiquement Que le fait De se voir physiquement Serait moins safe Que la visio sur Youtube La visio sur Youtube Ça nous a rendu Bien des services Mais en fait On doit se rendre compte Qu'il y a bien des dangers À la visio sur Youtube Et la visio sur Zoom Il y a bien des dangers Beaucoup de dangers Beaucoup de dangers À la distance sociale Il faut qu'on en ait conscience Et je prie pour ça Je vais prier pour Notre communauté Je vais prier pour Pour chacun d'entre nous Seigneur Tout-Puissant Je te remets nos cœurs Je te remets nos cœurs Pour que Dans ce moment exceptionnel De notre histoire Seigneur On puisse Ne pas être Ne pas être impacté Au niveau du cœur Et au niveau De notre compréhension De l'humain Au niveau de notre Compréhension fraternelle Qu'on ne soit pas impacté Par Par cette Cette circonstance Assez exceptionnelle De 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 Oui Seigneur Qu'on ne soit pas impacté Dans notre cœur Dans Dans notre compréhension De qui est notre frère De 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 ce qu'il représente pour nous Lui Son visage Sa parole Sa 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 poignée de main Sa main sur mon épaule Sa 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 manière de m'embrasser Seigneur Que Qu'on puisse être Vraiment Dans une situation De 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 retrouver nos frères et nos sœurs et cette fraternité qui passe aussi par nos corps qui ne sont pas des corps impurs Seigneur. Je te remets ce monde, je te remets notre église et je te remets de séduction aussi ou de timidité les uns envers les autres. Que Seigneur nos relations soient saines, saintes, sans hypocrisie. Et puis en même temps que la distance spirituelle et émotionnelle les uns avec les autres, Seigneur tu puisses la casser pour faire de nous un vrai corps, une vraie famille. qui vit ensemble. Au nom de Jésus. Amen.